hey salut tout le monde c'est rex et l'éponge je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne on se retrouve sur fortnite pour savoir comment bien jouer à ce jeu donc moi je suis plus précisément sur presse 4 donc je vais vous montrer enfin je veux vous dire mon petit secret donc le secret c'est pas vraiment c'est très miracle mais c'est quand même pour vous aider donc je précise bien c'est pour les personnes qui viennent commencer surtout sur la place 4 des gens qui ont déjà joué depuis longtemps qu'il ya certaines expériences dans le jeu donc forcément peut-être qu'il ya quelque chose qui pourrait vous aider que je monte vous dire dans dans cette vidéo mais voilà donc il n'y a pas quelque chose de miracle je vous précise tout de suite donc pour commencer allez-y dans options d'appeler son option ensuite paramètres évidemment le paramètre il se trouve à droite tout à droite en haut pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore ça ressemble à une petite étoile vous cliquez là dessus donc moi personnellement où je choisis région matchmaking et ça ça donne moi j'ai choisi europe europe c'est ça c'est plus près donc il europe c'est pour dire que le pin c'est plus bas et voilà donc la sensibilité x moi j'ai mis à 0,70 la sensibilité y j'ai mis à 0,40 entre 40 et 50 après c'est vous qui voyez ensuite pour la sensibilité visée manette moi j'ai mis à 0,60 en fait en haut je mets plus grand en bas je mets plus petit ainsi de suite donc pour multiplicateur lunettes j'ai mis à 0,20 et 0,20 c'est pour moi ça paraît raisonnable entre 0,20 et 0,30 quoi ensuite pour sensibilité construction moi j'ai mis à 2 à fond j'ai mis à fond inversé caméra non bien sûr donc là je vous décris pour pour la tout ce qui est un paramètre de de jouabilité caméra donc maintenant on va aller dans caméra donc ce que j'ai mis à verser le contrôleur en avion j'ai mis oui ouais modifier le diffuseur j'ai mis oui ici et spin défaut j'ai mis oui en fait et sprinter par défaut en fait c'est ça permet de courir sans presser tout le temps sur la joystick à la gauche en fait moi je joue après je vais dans la vidéo je vais pas la suite de la vidéo je vais vous dire le paramètre d'en faire la configuration de la manette sans fil mais pour l'instant je vais vous montrer d'abord la jouabilité pour ces jeux ensuite tout ce qui est un mode diffuseur moi j'ai mis matchmaking et dissimuler j'ai mis à 30 en fait ça me permet de calculer enfin ça permet de bien calculer qu'est ce qui est enfin de bois pour avoir pour avoir un bon jeu quoi enfin moi c'est ce que je crois après pour ajuster mais ajuster l'échelle moi j'ai mis à 0,60 affiche nombre de spectateurs enfin ça c'est vous qui choisissez sprint par défaut j'ai déjà dit tout à l'heure réchargement interrompu moi je mets non parce qu'à chaque fois c'est quand on met ça en fait au moment où ça court ça on peut pas rechargé donc je préfère laisser toucher pour fouiller interagir j'ai mis oui ensuite appuyer une seule fois pour viser j'ai mis non donc je vais pour aller plus vite je vais mettre je vais dire entre oui et non donc oui oui non oui 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 non et pour durée de pression pour modifier donc la structuré moi j'ai mis à 0 entre 0,15 et 0,15 pour moi ça me paraît plus raisonnable vibration j'ai mis oui enfin après c'est vous qui choisissez et après le reste c'est vous aussi qui choisissez 1 et pour enregistrer tout bas vous appuyez sur triangle évidemment pour enregistrer ou si vous avez oublié normalement maintenant c'est marqué enregistré sur x ensuite pour un ajustement de la luminosité ben moi j'ai mis à fond j'ai remarqué qu'on voit mieux de loin quand je mets à fond c'est vrai que pour le contre-jour deux fois c'est 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 un peu pénible mais quand même ça aide beaucoup pour bien voir les ennemis enfin des gens qui surtout dans les maisons on peut voir de loin ensuite pour volume de musique moi je mets à 0,04 on n'a pas besoin vraiment de la musique enfin c'est de la musique dans le jeu qu'on voit le volume des effets sonores j'ai baissé il y a des moments où je n'entends pas les les joueurs qui jouent avec moi je baisse un petit peu pour bien les écouter mais sinon il y a il y a partie vocale donc il faut bien écouter des gens s'il y a aussi partie vocale mais bon je remarquais aussi que le partie partie vocale ça bouffe énormément de connexion donc je vous conseille d'éviter de mettre partie vocale si vous jouez des jeux en fps comme fortnite ou d'autres jeux fps donc vous volume de discussion vocale donc je mets à fond évidemment mais je peux baisser si je joue en solo et augmenter effet sonore donc si vous jouez en solo augmenter l'effet sonore à fond et vous baissez la discussion ensuite volume de cinématique moi j'avais mis 0,02 donc moi je n'en ai pas besoin aussi pour ceux qui sont on va dire qu'ils ont les yeux sensibles on va dire qu'ils n'arrivent pas à détecter les couleurs donc on est dans l'accessibilité pour justesse de couleurs donc ça c'est plus pour les daltoniens donc après c'est vous qui voyez maintenant pour la commande pour la commande on n'a pas vraiment besoin moi j'ai pas besoin donc ce qui m'intéresse le plus c'est manette sans fil pour la manette sans fil donc je vous conseille fortement pour spécialité de construction avant j'ai utilisé spécialité de combat mais je vu qu'il y a encore beaucoup de lacunes au niveau de construction et après oui il y en a qui sont plus rapide à construire et mais moi je me dis que la spécialité de construction c'est beaucoup plus facile donc il suffit d'apprendre des parcels et touche à l1 l2 r1 r2 pour les constructions donc il suffit d'appuyer sur un rond et ça construit tout seul donc vous prenez pas trop le temps à construire donc c'est ce qui est plutôt bien entraînez vous à faire spécialité de combat enfin spécialité de construction pour plus pour construire plus vite et maintenant revenons sur sur comment dire après il suffit pas juste des paramètres tout le monde le sait pour ceux qui ont des connexions de 2 de 2 méga enfin 2 mégabits par seconde contre un mec qui a 6 mégabits par seconde en ADSL il y a forcément une grosse différence par rapport à par rapport au duel donc je vous conseille aussi d'acheter enfin moi personnellement je suis pas sponsorisé pour vous dire je vous conseille d'acheter un netgear netgear ça permet d'aider d'améliorer votre connexion surtout pour ceux ou celles qui sont encore en ADSL moi personnellement je suis encore en ADSL c'est vrai que il y en a qui dit ouais comment améliorer moi en premier comment améliorer la connexion il faut il faut aller dans DNS et tout ça franchement ce PS4 j'ai déjà essayé plusieurs fois mais malheureusement ça m'a pas beaucoup aidé donc je vous conseille d'acheter même si une petite prise en données de gear qui fait 800 oui entre 600 et 800 mégabits enfin kilobits par seconde pardon c'est déjà pas mal donc ça va vous aider surtout mais surtout pour ceux qui jouent en wifi ça va vous aider énormément moi personnellement je joue en wifi je suis je joue pas en comment dire par câble par line ça m'aide beaucoup par wifi quoi donc je vous conseille d'acheter ça il y en a qui sont pas chers entre entre 16 et 20 euros vous pouvez avoir une prise mais sinon vous si vous voulez aller plus loin mais mais c'est juste si c'est juste pour par plaisir vaut mieux acheter des ceux qui sont pas cher parce que moi j'ai acheté il y en a un qui a coûté ça presque 200 euros pour la DSL ouais c'est on va dire c'est vrai que je suis à on va dire je commence youtube donc il me faut une bonne connexion donc ça ça m'a beaucoup aidé franchement ça m'a beaucoup aidé jusqu'à présent donc voilà j'espère en tout cas vous avoir aidé n'oubliez pas de cliquer sur la que de faire partager comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao